Et salut les roqueteurs, c'est Gaspo, j'espère que vous allez tous très bien, bienvenue dans l'épisode 7 de la série Road to Top 1 sur Sideswap. Où est-ce qu'on en est ? J'ai une petite surprise pour vous, on est à 1540, j'ai un peu monté hors live, hors tournage. La dernière vidéo s'était arrêtée à 1516 et donc j'ai gagné environ, attendez le rapide calcul, 24 points pour passer à 1540. Et vous vous dites, mais 24 points il a dû faire 3-4 games, et bien pas du tout puisque j'ai dû faire au moins 13 wins d'affilé pour arriver à 1540 parce que je ne fais que gagner des plus 1 et ça me rend fou, je vous jure c'est un stress monumental de jouer une game parce que chaque game c'est un plus 1-17. Donc imaginez si je perds une game, je dois faire 17 wins pour récupérer cette défaite et en vrai sur Sideswap il y a 2 minutes de game, 2 buts full luck ça peut arriver, enfin je peux perdre contre n'importe qui donc vraiment c'est un stress immense de lancer une ranked sur ce jeu parce que je veux absolument réussir à avoir mon top 1 et il me reste 41 points, 41 points à obtenir, donc potentiellement 41 victoires sauf si je croise un top 20 par-ci par-là. J'ai 8 jours pour y arriver donc ça peut arriver, j'espère vraiment que je vais y arriver mais je sais pas, en fait la moindre défaite je pense que ça va me démotiver donc il faut vraiment que je full win jusqu'au top 1 à partir de maintenant. On va peut-être commencer par lancer le game, juste avant de lancer la game, vous êtes sur ma chaîne secondaire, n'hésitez pas à vous abonner, ça fait plaisir, je pense qu'il y a pas mal de gens qui regardent la vidéo sans être abonné donc voilà, si vous voulez remercier le contenu, le divertissement, n'hésitez pas à vous abonner et on va partir tout de suite pour la game 1, c'est parti Jingle ! Ok game 1, j'ai trouvé assez facilement la game donc à mon avis ça doit être un bon joueur, attention, Rezox, oh mon dieu, Rezox, c'était l'ancien top 3 et là il est genre top 7 mondial, ok, ça c'est une game à plus 10, il faut absolument que je gagne, il faut absolument que je gagne, ok, let's go, let's go, il choke, allez, 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 oh mon dieu, je pensais pas tomber sur Rezox, en plus Rezox c'est un canadien, je sais pas ce qu'il fout sur les serveurs Europe, ouais je me suis fait fumer, évidemment que je me suis fait fumer, ok, un peu débile là le but que je viens de prendre, j'aurais pu l'arrêter je pense, évidemment qu'il va tirer là, allez, dis-moi que c'est but, ok, on va voir ce que ça vaut le niveau Aenei, c'est quasiment le meilleur joueur Aenei en 1v1 ce joueur, il gagne tous les tournois, j'ai vu, ok, 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 c'est très dangereux, jouer contre lui, et j'ai reset le boost, non j'ai pas le plafond, oh j'ai envie de me tuer, j'ai pas le plafond, j'ai envie de me tuer, oh là 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 là, putain abusé le but que je viens de prendre, ça me rend fou quand je suis à juste 1 cm du plafond pour récupérer le boost et le dash, et que j'y arrive pas, ok j'ai réussi à l'élever, est-ce que je peux marquer derrière, lui, putain lui il peut par contre j'ai l'impression, il est trop fort, il est trop trop fort, oh là 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 là, il est vraiment trop fort Aesox, ok, on stresse pas, 2 buts 1 minute ça se fait, en vrai, 2 buts 1 minute ça se fait, allez, il fait toujours la même chose, vraiment toujours la même chose, il moque ses buts, nice, let's go, allez, c'est pas fini ce match, c'est pas fini, 47 secondes, Razox a été le top 1 mondial pendant très longtemps, là il a un peu baissé en points, ok, allez, nice, dis moi que c'est but, oh c'est pas but, c'est vraiment de la chance sur le rebond la Razox parce que, à tout le moment c'est but quoi, et ça je sais qu'il allait le faire, allez, non, ok, 18 secondes, 18 secondes les amis, allez, je joue, 5 secondes, 5 secondes, let's go, let's go, let's go, il a choke, non, putain c'est pas but, j'ai envie de me tuer, oh là 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 là, c'était tellement close, et bah écoutez, la première défaite de ce tournage, contre l'ancien meilleur joueur du monde, donc je accepte, après, heureusement, je pense que j'ai pas perdu trop de points, ouais, j'ai perdu 11 points, donc en vrai ça va, en vrai ça va, 11 points, et si je le bats, je peux regagner les points, donc on va rejouer tout de suite, et c'est parti pour la game 2. Allez game 2, on est contre Elphabs, je te connais pas, on va voir ce que ça donne du 10 GG, je pense que c'est pour dire good luck a fun, ok, allez, on se concentre, on va récupérer les points que Rezox m'a volé, lamentablement, boum, let's go, le petit gold, c'est difficile à arrêter ça, je crois qu'on va rejouer Rezox, en vrai, je suis un peu dégoûté de ma game, je vous avoue que je suis un peu dégoûté de ma game, notamment le premier but, par exemple, qui aurait pu largement être évité, je sais pas ce que j'ai foutu, en termes de focus, j'ai l'impression d'avoir pas été au max de mon focus, en fait, contre lui, c'est bien dommage, en plus c'était genre un plus 7, un truc comme ça, donc j'ai un peu dégoûté, dommage, mais c'est pas grave, en vrai, tant mieux que je perde pas au moins 17, mais plutôt au moins 11, au moins j'ai moins de game à refaire pour remonter les points, je préfère jouer, en vrai je préfère jouer des top players que perdre contre les mecs qui sont pas bien rank, mais qui sont quand même forts, voilà, par exemple, si je peux taper un full LFAB, ça me va, parce qu'en vrai, c'est free win, mais il y a des joueurs, ils sont dans le top 100, dans le top 150, ils me prennent 17, je leur prends plus 1, mais vous voyez, ils sont quand même capables de me battre, vous voyez, donc ça c'est un problème, LFAB, je pense qu'il n'y a aucun monde où il peut me battre, il a pas assez d'heures de jeu, je pense, ah, je dis ça et je vais me faire karma, est-ce que je vais me faire karma, non, je vais pas me faire karma, vous voyez, ça c'est un move qu'on voit pas trop dans le top 100, genre raté de ce genre d'open, donc en vrai, ça va, ça va pour récupérer les points, de jouer contre des joueurs comme ça, j'ai qu'une chose à dire aux joueurs qui sont capables de me battre et qui me prennent 17 points, c'est, pitié, montez vos points quoi, montez en rank s'il vous plaît, vous m'enlèverez des insomnies, ok, let's go, 5-0, bon bah LFAB, il serait peut-être temps de surhand, désolé LFABZ, déso, allez, ok, ça c'est pris, balle, bing, bah ça j'aime pas quand c'est 5-0 et que ça surhand pas, franchement on perd du temps, on perd du temps, je vais même pas marquer, je vais juste gagner du temps, avec 15-0, 15-0, 15 secondes, oh merde, bon bah 5-1, il doit rien lui, il fait de sire de lui, mais on perd encore du temps, allez, je vais même pas marquer, très bizarre de jouer pour ne pas marquer, allez, drop là, je t'en supplie LFABZ, t'en supplie, GG, GG, et on a gagné quand même pas, on a gagné 2 points, 2 points, donc ça, ça fait plaisir, et on va passer tout de suite à la gamme 3 du guillot, allez, troisième game, on est contre qui, on est contre eux, LFABZ encore, ah bon, bah écoutez, je prends, je prends, c'est des free win, oh, oula, attendez, oh la la, oh la la, le melon, le melon du joueur, Gaspo, qui va se faire karma, attendez, attendez, on va perdre contre LFABZ quand même, c'est pas terrible, d'ailleurs LFABZ était français, désolé, si tu passes par là, je veux pas te dénigrer, alors que t'es monstrueux, en fait t'es juste monstrueux, pourquoi je te dénigre, attendez, attendez, j'aime pas du tout ce qui se passe là, j'aime pas du tout ce qui se passe, LFABZ est monstrueux, fake, bang, va la chercher LFABZ, tu ne peux pas, tu ne peux pas la chercher, la balle est trop puissante, allez on va faire un fake kick-off, tiens, pour changer un peu, hop la fake, et, dommage, dommage, c'est pas dedans, on va aller chercher le boost, dans le but, ok, il a peut-être plus de boost, j'attendais le ratage du stall, qui fait que je puisse marquer, je pense qu'il avait un open là, j'ai un peu de choke, ok, il rate son tir, bah on va fake, ok je pense que c'est but, ouais parfait, c'est but, attention de ne pas faire trop d'erreurs quand même, contre LFABZ, de ne pas avoir trop la confiance, c'est comme ça qu'on se fait battre, sur ce jeu, parce que, si on se fait mener, c'est peut-être des fois compliqué de, de comeback, il n'y a pas beaucoup de temps de jeu, pas comme sur Rocket League, ok, il va me rush, j'imagine, ouais parfait, comme je sais qu'il est en l'air, je tire au sol, et du coup, je peux marquer tranquillement, ah il s'énerve, il s'énerve, Fabz, et on va fake encore, hop, petit fake, et le petit fake qui passe, ça fait plaisir, ça c'est un petit kick-off que je vous conseille, à Bayalo, je pense que ça peut marcher, si vous êtes diamant, genre diamant platine, vous faites genre avancer, reculer, avancer, sauter, et souvent il y a but, souvent il y a but, bien joué, il y a le Fabz, beau tir, il faut vraiment que je vous fasse le tuto kick-off, j'ai vu qu'il y a beaucoup de gens qui le demandaient, vraiment que je vous le fasse, je parle plutôt de celui-là, ok, on fake, hop, on fake encore, je récupère mon boost, hop, oh merde, il est pas mauvais, il est pas mauvais là sur cette game, 4-3, 24 secondes, moi je suis arrogant, moi je suis complètement arrogant, et je vais me faire karma, je le sens, et je vais faire mon kick-off, on va fake, il va se faire avoir, il n'a plus beaucoup de boost, on va en profiter, on va essayer de l'asphyxier en boost, oulala, Gaspot qui a failli choke, bing le gold, oh dommage, ça faille passer, attention à sa frappe, attention à sa frappe, attention à sa frappe, c'est pas dedans, GG, bon, on s'est un peu fait peur, mais c'est quand même une victoire, et ça, ça fait plaisir les amis, hop là, j'ai gagné encore, 2 points, et on va passer tout de suite, à la game 4, la dernière game, de cet épisode, attention, ça va que rapidement, est-ce que c'est Rezox, c'est 7 tigars, je ne connais pas, je ne connais pas, en tout cas, le fait que, il y a, le fait que dans cette vidéo, j'ai joué un joueur américain, ça me fait penser, que ce serait vraiment trop cool, d'avoir des worlds, de 1v1 sur ce jeu, je ne sais pas si vous pensez, que ça va arriver ou pas, post-covid, des lads, ou des trucs comme ça, franchement, je serais grave chaud, d'y participer, je ne sais pas, si je serais encore au niveau, le jour où ils font des lads, le niveau va encore s'améliorer, sur ce jeu, je pense, je pense, en vrai, je pense que je suis encore, très très nul, pour un top 3, de ce qui est possible, de faire sur ce jeu, je pense, je fais encore beaucoup, trop d'erreurs, let's go, j'ai beau être au top 3 mondial, j'ai l'impression, d'avoir pas du tout, développé, toutes les mécaniques de jeu, et j'aimerais vraiment, faire une lane, sur ce jeu, vraiment, je pense que je m'amuserais, merde, déjà, je ne sais pas si vous savez, mais moi, je fais les tournois, EU master, ça s'appelle les EU series, je crois, pour l'instant, de Rocket Baguette, ça a 50 000 dollars de cash price, et c'est déjà vraiment un plaisir énorme, de faire ces tournois-là, tous les mardis, oh merde, dis-moi pas que c'est but, oh c'est but, il n'est pas mauvais cette cigare, attention à ses gold, ok, il fake, ok, j'ai le dash, il ne le sait peut-être pas, je m'en doutais, qu'il n'allait pas s'y attendre, oh non, oh non, attendez, c'est peut-être pas but, oh il a raté, let's go, je suis tellement heureux, alors ça, c'est des buts qu'on adore marquer, vraiment, quand les adversaires ratent les opens comme ça, ça me fait extrêmement plaisir, ce que je vous disais sur les worlds là, moi je trouve que Psyonix, en vrai, il y a un coup à jouer sur leur jeu, en vrai, je pense que, genre les worlds de Rocket League, ils devraient faire une semaine entière, avec, genre je ne sais pas, le lundi, un world 1v1, le mardi, un world 2v2, avec full kick-off espagnol, un vrai plaisir, après, du sideswipe, du, puis à la fin, on finit en beauté, avec le 3v3, vous voyez, je pense que, les RLCS, ne sont pas exploités, à leur juste valeur, je trouve ça, vraiment dommage, que le 1v1 Rocket League, de base, se soit pas assez développé, je ne sais pas si vous en pensez, mais, je trouve que le 1v1 Rocket League, de base, il n'y a vraiment jamais eu 10 sports, là dessus, et je trouve ça dommage, en vrai, je pense qu'il y a des gens, qui regarderaient des finales 1v1, on fake, bing, le gold, et 5-1, 3 secondes restant, je pense que les amis, c'est terminé, pour cette game, on aurait donc fait, une défaite et 3 victoires, dans cet épisode, évidemment, 3 victoires, une défaite, on se dit, on est en positif, pas du tout, moins 11 plus 2, donc, où est-ce que j'en suis, j'en suis à 1535, on a perdu 5 points, dans cet épisode, c'est la première épisode, où on a une défaite, du coup, je vais remonter, jusqu'à 1540, avant de refaire un épisode, donc voilà, on se retrouve demain, potentiellement, pour un nouvel épisode, et j'espère que je serai à 1540, à ce moment là, merci à tous d'avoir regardé cet épisode, c'était Gaspo, je vous dis, abonnez-vous, si vous voulez pas rater, les prochains épisodes, merci à tous ceux qui le feront, vraiment, ça me remet, je suis vraiment très content, pour ceux qui s'abonnent, et qui mettent des pouces bleus, il y a beaucoup de gens, qui suivent la série assidûment, et ça me fait vraiment plaisir, en tout cas, je vous arrête pas plus longtemps, merci à tous, et je vous dis à la prochaine, c'était Gaspo, ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501